Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je suis Cécile Bécaud, je suis finisithérapeute libérale depuis bientôt 34 ans. Je m'occupe de rééducation vestibulaire depuis maintenant 6 ans, et en particulier auprès des enfants qui présentent des déficits vestibulaires. On est très peu nombreux à s'occuper de ces enfants et ça vaut le coup de s'en occuper et de prendre en charge cette rééducation. Je voudrais remercier les organisatrices de m'avoir proposé de communiquer à ce sujet. Une petite présentation assez courte, parce que le temps nous est compté, pour vous parler de ces enfants. L'organisation de l'équilibration, c'est un sacré challenge qui va se mettre en place dès la plus tendre enfance. Dès la naissance, l'enfant va commencer à organiser son équilibre, parce que dans sa vie d'homme, dans son environnement, il devra gérer sa posture, il devra s'orienter dans l'espace, tout en contrôlant les contraintes internes et les contraintes externes, et en particulier la gravité. Cette organisation de l'équilibration fait appel à de nombreuses informations sensorielles qui vont être sélectionnées, qui vont être combinées, qui vont être intégrées par le système nerveux central, qui va envoyer des réponses posturocynétiques par le système musculo-scolytique, pour la fonction à la fois antigravitaire, pour l'ajustement et l'orientation des segments corporels, pour la motricité volontaire. Et l'ensemble de cette organisation de l'équilibration est un rétro-contrôle par le cervelet qui va moduler tout cela. Dans l'ensemble de ces informations sensorielles, nous trouvons les capteurs labyrinthiques, qui sont les capteurs de l'oreille interne. Alors, on passe très vite sur l'anatomophysiologie, parce qu'on est pressé. Les capteurs labyrinthiques se trouvent dans l'oreille interne, au niveau de la mastoïde de l'os temporale, dans une coque osseuse qui a la même forme que cet ensemble membraneux. Alors, nous avons dans chaque oreille six capteurs sensoriels. En avant, dans le labyrinthe postérieur, ce petit escargot qu'on appelle la cochlée et qui est l'organe cochléaire, qui va être nécessaire pour l'audition. Et dans le labyrinthe postérieur, cet ensemble qui est composé de deux macules, qui sont la macule utriculaire et la macule saculaire, qui sont des capteurs d'accélération linéaire. Les capteurs de l'oreille interne sont des accéléromètres. Donc ça, ce sont des capteurs d'accélération linéaire qui sont dotés d'autolithes, de petits cristaux, qui vont permettre en particulier la perception de la gravité et de la verticalité. Et ensuite, nous avons ici les canaux semi-circulaires avec à leur extrémité un renflement. Et dans ce renflement se trouvent les capteurs ampulaires. De ces capteurs sensoriels vont partir des nerfs qui vont se rassembler pour former le nerf vestibulaire composé du nerf vestibulaire supérieur et du nerf vestibulaire inférieur et qui vont rejoindre le nerf auditif pour former la huitième paire de nerfs crâniens. Ces nerfs vont avoir un relais au niveau du plancher du quatrième ventricule dans le tronc cérébral au niveau des noyaux vestibulaires que vous voyez ici, qui sont en nombre de quatre. Ils sont appelés noyaux vestibulaires mais qui reçoivent à la fois des informations vestibulaires mais qui reçoivent des afférences visuelles, proprioceptives et neurovégétatives. A partir de ces noyaux vestibulaires vont partir les noyaux vestibulaires secondaires qui vont s'adresser au motoneurone des noyaux oculomoteurs. C'est la voie vestibulo-oculomotrice, une voie extrêmement importante qui va être le support du réflexe vestibulo-oculaire qui va permettre la stabilisation du regard lors des mouvements de la tête et en particulier lors des mouvements rapides de la tête. Ces noyaux vestibulaires secondaires vont s'adresser au motoneurone des muscles de la posture. C'est la voie vestibulo-spinale pour permettre le maintien de la posture et l'équilibre correct et le maintien de la posture qui va être le support de la motricité volontaire. Les noyaux vestibulaires secondaires s'adressent aussi au cortex vestibulaire. C'est la voie ascendante vestibulo-corticale et c'est grâce à cette voie-là que nous avons une bonne stabilisation et une bonne conscience de la posture et une bonne conscience de la stabilisation ou non de la scène visuelle. Et puis, la voie vestibulo-végétative, ces neurones vestibulaires secondaires vont s'adresser au système neuro-végétatif et malheureusement, quand il y aura des troubles vestibulaires, on aura souvent des syndromes neuro-végétatifs associés. Vous voyez l'ensemble des afférences et des efférences par rapport à ces noyaux vestibulaires. On a une connexion avec tout ce qui est visuel et l'oculonotricité, avec effectivement le labyrinthe, avec le système musculo-squelitique, le système neuro-végétatif. L'ensemble est régulé par le cervelet et puis évidemment une voie corticale. Alors, les informations vestibulaires, elles ont des rôles assez importants au niveau du regard. Donc, elles vont stabiliser le regard lors des mouvements de la tête et lors des mouvements rapides de la tête. Quand on a un mouvement de vitesse moyenne au niveau de la tête, la vision aide à stabiliser le regard. Donc, il y a une interaction entre la vision et le vestibule. Mais lors des mouvements rapides de la tête, au-delà de 100, 150 degrés par seconde, c'est uniquement le vestibule qui va stabiliser le regard. Les informations vestibulaires, on l'a dit, vont participer à l'élaboration des modèles internes, le schéma corporel, pour le contrôle postural, pour le contrôle moteur, dans les gestes, la motricité volontaire. Ils vont participer à l'élaboration des modèles de verticalité. Ça, c'est très, très important. C'est grâce aussi, en partie, au vestibule qu'on peut s'orienter dans l'espace. Et puis, les dernières études, en particulier du CNRS de Marseille, nous montrent que ce système vestibulaire a un rôle essentiel dans la cognition sociale, dans la régulation émotionnelle, et même dans la prise de perspective et l'empathie. Donc, ça va loin. Alors, les enfants, ils peuvent présenter des vertiges. Les deux éthiologies principales qui concernent les enfants au niveau vertige sont l'équivalent migraineux et le vertige paroxystique de l'enfant, qui est complètement différent dû à ce qu'on appelle le VPPB et qui ne concerne qu'anecdoptiquement les enfants. Donc, ce sont des sensations vertigineuses au niveau de la migraine vestibulaire qui ne présentent pas forcément de déficit vestibulaire, mais l'enfant va se plaindre parfois en association avec des symptômes de migraine, de symptômes vestibulaires, selon la classification internationale, pour que ce diagnostic soit posé, il faut que l'enfant présente au moins cinq épisodes de migraine avec des symptômes vestibulaires qui sont parfois décorrélés. Le symptôme vestibulaire peut être considéré parfois comme une aura de la migraine et il faut que ces douleurs soient d'intensité modérée à sévère et d'une durée de cinq minutes à soixante-douze heures. Le vertige paroxystique bénin de l'enfant, alors c'est une affection qui touche l'enfant et aussi le tout petit enfant qui est entre 18 mois à 3 ans, qui sont des vertiges extrêmement brefs qui vont obliger l'enfant à s'arrêter de jouer, par exemple, et qui ne sont pas associés à des céphalées. L'enfant dit que ça tourne. Le bilan au niveau des oreilles du vestibule et le bilan neurologique est normal. Ce sont des épisodes qui peuvent se propager et se répéter pendant quelques mois et qui vont disparaître de façon spontanée, sans aucun traitement nécessaire. Alors, on retrouve d'autres pathologies où là, on a un vrai déficit vestibulaire qui soit partiel ou total et qui va handicaper l'enfant dès parfois son plus jeune âge. Alors, récemment, on teste les enfants au niveau de l'audition dès la naissance et ça, c'est une bonne chose puisqu'on va pouvoir les aider avec l'implantation cocléaire. Mais il faut savoir que dans 50%, voire 50 à 60% des enfants qui présentent une surdité ont aussi un déficit vestibulaire. Et dans ces 60% d'enfants qui ont un déficit vestibulaire, il y a à peu près 20% qui ont un déficit vestibulaire complet. Ils ont un système vestibulaire qui ne fonctionne pas, même s'il est présent. On a des enfants qui présentent des malformations de l'oreille interne, qu'elles soient au niveau de la coclée ou au niveau du vestibule. On a des pertes du système vestibulaire, de la fonction du système vestibulaire dans certains traumatismes et en particulier dans les traumatismes crâniens où on peut avoir des fractures du rocher translabyrinthiques qui vont complètement exploser le labyrinthe et donc donner une surdité et une arythlexie de ce labyrinthe. On a des déficits vestibulaires dans des syndromes plus complexes comme le syndrome de charge, le syndrome de Huchère, le syndrome de Kogan qui associent d'autres pathologies, en particulier des pathologies visuelles dans le Huchère et le Kogan. Dans le syndrome de Vardenburg qui sont des anomalies génétiques et Pendred qui présentent aussi des troubles de la thyroïde. Une infection phéto-maternelle qui est assez dévastatrice, c'est le cytomegalovirus, le CMV, qui peut attaquer au niveau du système auditif et vestibulaire. Il faut beaucoup se méfier de ce CMV qui a une action assez fluctuante. On peut avoir un enfant atteint par cette infection qui ne présente à la naissance pas de problème au niveau ni vestibule ni audition, mais qui peut en présenter en grandissant. On a parfois des déficits vestibulaires suite à des médicaments et en particulier des chimiothérapies qui sont autotoxiques et qui vont impacter le système vestibulaire. On peut avoir des déficits unilatéraux aigus de type névrite qui sont plutôt d'origine virale. Des commotions cérébrales, on en parle beaucoup et elles sont beaucoup étudiées, en particulier aux États-Unis par rapport à tous les sports qui mettent en danger la tête où il y a des commotions cérébrales et qui peuvent induire des déficits vestibulaires chez l'enfant. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, les enfants qui ont une surdité vont être candidats à l'implantation cochleaire et malheureusement, dans de très nombreux petits cas, dans très peu de cas, on a quelquefois un vestibule qui perd sa fonction après une implantation cochleaire. Alors, c'est difficile chez l'enfant d'avoir une symptomatologie très… l'enfant a beaucoup de mal à exprimer sa symptomatologie, d'autant plus qu'il est petit et donc ce seront surtout les parents qui vont s'apercevoir de troubles de l'équilibre chez leur enfant. L'enfant, il n'a pas toujours la capacité de dire que ça tourne. Les symptômes végétatifs qui peuvent être associés à un trouble vestibulaire, parfois chez l'enfant, ils passent complètement inaperçus et on met ça sur le compte d'une gastro-entérite, par exemple. Mais ce sont surtout les troubles de l'équilibre qui vont interpeller les parents et qui vont les emmener à consulter. Alors, le déficit vestibulaire chez l'enfant a des impacts à plusieurs niveaux, en particulier tout petit où il va provoquer une hypotonie axiale. Dans son développement posturomoteur, l'enfant qui a un déficit vestibulaire pourra prendre du retard dans les différentes acquisitions de ce développement posturomoteur. Et puis, par répercussion, un déficit au niveau des coordinations. C'est un enfant qui va souvent tomber. Et bien sûr, on en a parlé, des troubles de stabilisation du regard dans les mouvements de la tête. Alors, le contrôle postural, c'est quelque chose qui va se mettre en place tout petit. L'enfant, vous savez, il naît avec une hypotonie axiale et une hypertonie relative des membres, les quatre membres. Il présente des réflexes archaïques et sa motricité spontanée est assez complexe. Il n'y a pas encore de motricité volontaire. Mais au fur et à mesure de son développement, l'enfant va mettre en place son contrôle postural et sa tonicité, en particulier au niveau de la tête et du tronc, tout d'abord. Et on doit avoir chez l'enfant une tonie de tête qui doit être effective vers 4-5 mois. Si elle n'est pas effective à 6 mois et si l'enfant ne présente pas, évidemment, de troubles neurologiques, on peut se poser la question d'un déficit vestibulaire, en particulier si l'enfant présente une surdité. Alors, ce contrôle postural va avoir deux aspects. Il va d'abord avoir un aspect d'ajustement postural anticipé. C'est ce qu'on utilise pour la réalisation d'un mouvement volontaire. C'est le cerveau a la capacité d'anticiper la stabilisation de la tête et du tronc pour permettre la motricité volontaire. Et en même temps, ces ajustements posturaux d'anticipation vont permettre l'initiation du mouvement volontaire quand volontairement on va modifier la base de sustentation. Et c'est grâce à ce contrôle postural prédictif qu'on va pouvoir, par exemple, initier le pas ou savoir se lever d'une chaise. Le contrôle postural réactif, ce sont des ajustements posturaux en réaction à un déséquilibre imprévu. Ils sont nécessaires pour réagir à ces déséquilibres imprévus et ils vont nécessiter une bonne stabilisation de la tête sur le tronc et une bonne coordination de la tête sur le tronc. Ce contrôle postural réactif s'organise aussi au cours de la petite enfance. Et on voit là sur le graphique un contrôle postural d'un petit enfant et un contrôle postural d'un enfant plus grand. Et on voit que l'enfant organise son contrôle postural quand il est petit avec beaucoup de réactions posturales et qui vont être mieux organisées et avoir des vitesses moins importantes et des amplitudes moins importantes au fur et à mesure que l'enfant grandit. L'enfant va utiliser des stratégies dans son contrôle postural qu'on appelle les stratégies de chevilles quand le déséquilibre est peu important et sur une surface de sustentation qui est assez importante, assez large. Et la stratégie du contrôle postural de la stratégie de hanche qui est importante et nécessaire quand on a un polygone de sustentation qui est réduit avec une déstabilisation qui est importante et ce contrôle postural de hanche lui requiert un bon système vestibulaire et les enfants qui ont un système vestibulaire déficitaire vont avoir du mal dans toutes les situations où le polygone de sustentation est réduit, en particulier dans la position tandem, dans la position unipodale et donc va avoir une répercussion au niveau de la marche. On a aussi stratégie qui est utilisée qui est la stratégie du pas nord d'un déséquilibre. Là, ce qui est important c'est de voir on a deux photos, la photo de gauche, un enfant qui a un système vestibulaire parfait, il est sur une plateforme inclinée et on lui demande de fermer les yeux et on voit qu'il va aligner sa verticale soit sa tête sur son tronc par rapport au référentiel gravitaire puisqu'il a des informations vestibulaires qui sont effectives. Cet enfant, il a un système vestibulaire qui est déficient et vous voyez qu'il va aligner sa tête non pas sur le référentiel gravitaire parce qu'il n'a pas d'informations mais par rapport à son tronc et c'est ce qu'on appelle les stratégies de bloc. Les enfants vont aligner leur tête par rapport au tronc et vont limiter les degrés de mobilité de cette tête pour pouvoir ajuster leur posture. L'enfant qui a un déficit vestibulaire va prendre du retard dans son développement posturomoteur c'est-à-dire que vous connaissez le développement posturomoteur l'enfant il est d'abord sur le dos ensuite il va apprendre à se mettre sur le côté pour parvenir à se mettre sur le ventre en ayant une bonne tonicité au niveau de sa tête un bon contrôle postural de sa tête puis il va ramper puis se mettre à quatre pattes puis se verticaliser d'abord avec un empuie en passant par la position chevalier servant et se mettre debout pour pouvoir ensuite acquérir la marche autonome. Donc l'enfant qui a un déficit vestibulaire comme il n'a pas d'information de mobilité de tête il ne sait pas que sa tête tourne à droite ou à gauche et bien il va falloir l'aider et le prendre dès le plus jeune âge donc on peut s'occuper de ses enfants dès 4-5 mois dès l'instant où on a identifié qu'il y avait un déficit vestibulaire pour le stimuler et l'accompagner dans cet apprentissage des différentes acquisitions posturomotrices. L'enfant qui a un déficit vestibulaire a souvent une marche retardée qui apparaît au-delà des 18 mois l'âge normal de la marche est considéré entre 12 et 18 mois mais nous en tant que rééducateurs d'enfants avec des déficits vestibulaires il est important que l'enfant passe par toutes ces étapes avant de se mettre debout quitte à ce que la marche soit un petit peu plus tardie. Donc on l'a dit l'enfant qui présente des déficits vestibulaires va avoir des troubles de l'équilibre des chutes fréquentes et il va parfois se mettre dans des réactions d'évitement c'est-à-dire qu'il va se mettre dans un coin et il ne va plus bouger parce que c'est trop compliqué pour lui. C'est un enfant qui est extrêmement fatigable parce que tout ce contrôle postural qui au fur et à mesure des années va devenir complètement automatiquement et bien à l'enfant qui a un déficit vestibulaire il va avoir besoin de ressources attentionnelles pour pouvoir maintenir ce contrôle postural et ces ressources attentionnelles vont extrêmement le fatiguer. Ces moments de repos dont il a besoin il faut absolument les respecter c'est important de dire aux parents et au personnel qui entoure l'enfant la petite enfance à la fois à la crèche et dans les écoles que ces pauses sont absolument nécessaires pour l'enfant. Il y a aussi une chose qui est importante c'est que l'enfant met en place dès son plus jeune âge à partir de 3-4 mois il va commencer à mettre en place ses réactions parachutes c'est la réaction qu'on a de mettre les mains en avant ou latéralement quand on tombe. Ces réactions parachutes elles vont résulter d'une interaction extrêmement importante entre le système visuel et le système vestibulaire à condition qu'il y ait une expérience visuomotrice qui soit suffisante donc il est important que cette rétine soit stimulée pour que se mette en place ce développement des réactions parachutes. Ce sont des réactions qui n'ont pas été beaucoup étudiées on trouve très peu de littérature par rapport à cela mais on sait qu'elles vont se développer et que chaque étape du développement moteur est importante pour le développement de ces réactions parachutes. Si elle a 9 mois elles sont tout à fait mises en place et quand l'enfant va tomber il va savoir se mettre ses mains si toutefois ces réactions parachutes ne sont pas mises en place au-delà de 12 mois et bien il y a une corrélation entre ces réactions parachutes tardives notamment les réactions parachutes antérieures et la acquisition tardive de la marche indépendante. L'enfant va aussi solliciter ses limites de stabilité posturale c'est cette capacité que l'enfant a de maintenir un déséquilibre sans bouger sa base de sustentation et on voit là sur cette image que l'enfant en sait un stabilogramme d'un enfant de 4 ans et à côté un stabilogramme d'un adulte et on voit qu'au fur et à mesure l'enfant va augmenter cette surface de stabilité posturale qu'il soit assis ou qu'il soit debout. Là on voit sur ce graphique un sujet qui n'a pas de vestibule et un sujet qui a un vestibule et on voit combien ils sont sur une plateforme occidente et on voit combien il est difficile pour le sujet qui n'a pas de vestibule de stabiliser son tronc lors de déséquilibre. Alors l'enfant va avoir du mal à stabiliser son regard on va avoir un déficit de l'acuité visuelle dynamique c'est la capacité de lire de décrypter une image ou de lire pendant le mouvement de la tête et l'oscillopsie qui est une instabilité de la scène visuelle dans les mouvements rapides de la tête et en particulier lors de la marche. Évidemment comme cet enfant va avoir un déficit au niveau du système postural il va s'en suivre au niveau de la motricité volontaire des difficultés pour ajuster au niveau des coordinations qu'elles soient au visio manuel qu'elles soient générales ou qu'elles concernent la stabilisation de l'œil dans la tête et effectivement il pourra y avoir des répercussions sur les praxies et les apprentissages par la suite. Alors le bilan chez l'enfant qui présente un déficit vestibulaire il va se faire déjà en observant sa motricité spontanée en jouant avec l'enfant et qui vont nous donner les premières informations sur son comportement moteur et sur son contrôle postural. On a plusieurs échelles qui vont nous permettre d'évaluer l'enfant lors de son développement moteur. Alors chez l'enfant tout petit on a une échelle du DEFMOD qui va reprendre les différentes acquisitions du développement moteur et puis pour l'enfant un peu plus grand entre 3 et 16 ans le MABC2 qui est une batterie d'évaluation et qui est assez intéressante parce qu'elle va à la fois établir un score sur la dextérité manuelle de l'enfant sur sa coordination visuomotrice avec des exercices de réception et de lancé et puis sur son équilibre à la fois statique et à la fois dynamique. Alors une petite étude qui a été faite chez des enfants sourds et des enfants normaux entendants avec ce MABC2 et on voit déjà que chez l'enfant sourd on a au niveau de l'équilibration des scores d'équilibre une chute de ces scores par rapport aux enfants normaux entendants. Et puis on a repris ce groupe d'enfants sourds et dans ces enfants sourds on a des enfants qui ont un système vestibulaire qui fonctionne et un système vestibulaire un autre groupe avec un système vestibulaire qui ne fonctionne pas et on voit que chez les enfants dont le système vestibulaire ne fonctionne pas le score d'équilibre est totalement effondré. Si on compare ce score d'équilibre à 3.6 avec le score d'équilibre des enfants normaux en tendant et qui ont un vestibule qui fonctionne parfaitement on voit qu'il y a une sacrée différence et que ces enfants qui n'ont pas de vestibule sont très en difficulté avec l'équilibre. On a des tests qui vont nous permettre d'évaluer l'enfant de façon clinique avec le test unipodal qui est un test qui est très sensible et très spécifique notamment si on le fait les yeux fermés. Vous avez vu sur la petite vidéo le Time Up and Go qui va nous permettre de tester la capacité de l'enfant à se lever, stabiliser, marcher, contourner. Le pédiatrique Balance Scale qui est une échelle intéressante aussi qui va tester l'enfant dans des situations assez fonctionnelles, se lever, s'asseoir d'une chaise, rester debout, attraper quelque chose par terre, tourner la tête, se pencher en avant. Le Dynamic Get Index qui est plus une échelle d'équilibre dynamique, marcher en tournant la tête en haut, en bas, en enjambant, en contournant des obstacles. Et le Functional Reach test qui lui permet d'évaluer les limites de stabilité posturale. Un test qui est très facile à réaliser et qui est extrêmement sensible, c'est le CTICB, Clinical Test of Sensory Interaction for Balance. C'est un test qui va permettre de mesurer l'équilibre de l'enfant sur sol stable d'abord, pieds serrés, les bras croisés, les yeux ouverts, première, première condition, les yeux fermés, deuxième condition, et ensuite, les mêmes conditions sur sol instable, sur une mousse, vous voyez, et on fait une moyenne du temps qui peut rester. Si l'enfant n'arrive pas à rester 30 secondes, on va mesurer le temps sur trois essais et faire la moyenne de ces trois essais. On peut utiliser une postérographie dynamique quand l'enfant comprend les consignes pour cette postérographie dynamique. Ensuite, nous allons évaluer le réflexe vestibulo-oculaire. Ce réflexe vestibulo-oculaire, on va l'évaluer, il nécessite qu'on l'évalue dans le noir. On va mettre des lunettes pour que l'enfant soit plongé dans l'obscurité. et sur ces lunettes, nous aurons une petite caméra et cette petite caméra va enregistrer les mouvements de l'œil pendant que nous allons faire une stimulation au niveau de l'oreille interne. Là, ce sont des mouvements sinusoïdaux qui vont stimuler en accélération et en décélération les oreilles internes. Nous allons avoir une réponse oculomotrice qu'on appelle nystagmique. On a un enregistrement qui se fait. Là, c'est tout à fait normal. Quand on stimule au niveau des oreilles internes, on a une réponse par l'intermédiaire de ce réflexe vestibulo-oculaire au niveau des yeux. Chez l'enfant qui est tout petit qui ne supporte pas qu'on mette des lunettes parce qu'il ne veut pas être dans le noir, on va le faire tourner pendant 10 tours sur une vitesse entre 180 et 200 degrés par seconde, les yeux ouverts et on va observer s'il a un mouvement de l'œil pendant ses 10 tours et à l'arrêt du fauteuil, qui est une décélération, qui va donner une formation vestibulaire, on va observer si l'enfant présente un nystagmus. Là, vous voyez que ce petit enfant n'a pas eu de nystagmus à l'arrêt du fauteuil, c'est un petit enfant qui est a réflexif vestibulaire bilatéral qui a un système vestibulaire qui ne fonctionne pas du tout. Alors, voilà ce que c'est l'oscillopsie, c'est une instabilité de la scène visuelle et en particulier lors des mouvements rapides de la tête ou de la marche. C'est comme si vous aviez une caméra sans stabilisateur d'image. Et donc, voilà ce que voit un enfant qui n'a pas mis en place ses stratégies pour stabiliser son regard quand il a un déficit vestibulaire. Le réflexe vestibulo-oculaire va aussi se tester sur les mouvements très rapides de la tête. Donc, on va demander à l'enfant de fixer une cible et on va tester cette capacité à stabiliser son regard sur la cible en faisant des mouvements très rapides de la tête. On a un système qui enregistre, là c'est une caméra qui va enregistrer l'œil et ce système qui enregistre va nous donner un film où là on a un enfant qui a un réflexe vestibulo-oculaire normal, donc les yeux restent sur la cible. Un enfant qui a un déficit vestibulaire, les yeux partent avec le mouvement de la tête et ils reviennent sur la cible parce qu'on lui a donné une consigne. Donc ça, c'est un enfant qui présente un déficit vestibulaire du réflexe vestibulo-oculaire. Là, on voit sur cette image le graphique que nous donne ce système d'enregistrement avec le mouvement de la tête et les yeux qui restent parfaitement sur la cible et quand on a un déficit vestibulaire, le mouvement de la tête, les yeux partent avec la tête et vont venir retrouver la cible parce qu'on a donné une consigne. Là, on voit globalement ce système va nous permettre d'individualiser le déficit vestibulaire au niveau de chaque oreille à droite et à gauche et sur chaque canal de chaque vestibule. Donc, il nous permet d'avoir une topographie des déficits vestibulaires. Là, vous voyez qu'on a un déficit sur l'oreille droite. Il va nous permettre de calculer le gain du VOR. Là, on a un déficit partiel et là, on a un déficit quasi total. Il va nous permettre d'évaluer le gain d'une réflexe vestibulaire et la topographie du déficit vestibulaire. Et là, vous voyez deux vestibules qui fonctionnent parfaitement bien. Alors, les principes de la rééducation vestibulaire, c'est qu'on va adapter, on va, en fonction de ce que l'enfant présente, adapter le système vestibulaire. est-ce qu'il y a un déficit partiel ? Est-ce qu'il y a un déficit que d'un côté ? Donc, on va recalibrer les gains des réflexes vestibulaires pour apprendre à l'enfant à se servir des entrées qu'il a. Et puis, si jamais il n'y a rien, on va mettre en place des systèmes de substitution. On va faire appel à d'autres systèmes, en particulier le système visuel et le système proprioceptif pour compenser ce déficit vestibulaire. La substitution sensorielle, elle va passer par l'utilisation de l'information visuelle, comme je vous le disais, et des stratégies somesthésiques pour pouvoir se substituer à ce réflexe vestibulaire qui est déficitaire. Et on va changer, l'enfant va être obligé de changer son organisation dans ses réactions posturales, qui normalement sont des réactions qui partent du haut du vestibule qui vont vers le bas. Et là, l'enfant avec un déficit vestibulaire va être obligé d'avoir les informations sensorielles à partir des pieds pour mettre en place son contrôle postural. Et puis, une substitution comportementale qui est en particulier un système de mise en place de saccades de rattrapage au niveau du réflexe vestibulo-oculaire qui sont des saccades réflexes qu'on va solliciter pour pouvoir se substituer au réflexe vestibulaire qui est déficitaire. Alors, les exercices de stabilisation du regard, on va donc donner une cible à l'enfant et l'obliger à bouger la tête et à aller chercher la cible. Et quand l'enfant peut donner cette, nommer la cible, pour qu'il arrive à reconnaître la cible, là, pareil, on bouge la scène visuelle et on demande à l'enfant de rechercher certaines images. Donc, il faut qu'il arrive à stabiliser son regard pendant le mouvement de la tête ou là, en plus, pendant le mouvement global du corps, là, l'enfant saute sur un trampoling et doit aller chercher des images. On lui donne des consignes. Là, un suivi de cible, l'enfant a un petit pointeur sur la tête et il doit aller rechercher une cible et identifier cette cible dans le mouvement de la tête. Et puis, l'acuité visuelle dynamique, on a un système informatique où l'enfant bouge la tête et apparaît sur l'écran un mot ou une image et il doit déterminer quel est ce mot ou cette image. Alors, avant l'acquisition de la marche, on va avoir une rééducation de la motricité et du contrôle postural on va suivre toutes les étapes du développement posturomoteur. C'est un travail de rééducation motrice que nos confrères de la pédiatrie connaissent bien. On va solliciter l'enfant dans la stabilisation de sa tête sur son tronc dans les mouvements de la tête. Là, on sollicite les limites de stabilité posturale avec la mise en place des réactions parachutes, la stabilisation de la tête sur le tronc et du tronc sur l'ensemble du corps, le travail des réactions parachutes, on va déstabiliser l'enfant et on va l'inciter à mettre ses mains en avant. Là, le travail des ajustements posturaux anticipatifs, le travail de la stabilisation posturale avec un appui instable et puis, progressivement, emmener l'enfant vers la marche. Là, ça s'appelle le cabotage, quand l'enfant marche en latéral avec un appui et solliciter la marche d'abord avec un appui et puis, ensuite, une marche en rome, l'apprendre à se relever du sol d'abord en mettant ses mains, ensuite, s'il mettra vers ses mains et les premiers pas avec, évidemment, un polluant de sustentation qui est assez élargi. Une fois que l'enfant… Alors, l'important, c'est que l'enfant passe par toutes les étapes du développement moteur, ça, je vous l'ai dit, donc, ce petit garçon, il est arrivé, il savait tenir assis mais c'est tout. Il ne savait pas se mettre sur le côté, il ne savait pas se mettre sur le ventre, il ne savait pas relever sa tête, il ne savait pas marcher à quatre pattes, il ne savait pas sortir de sa position assise et donc, on a repris depuis le début, il est arrivé à neuf mois, il tenait assis mais il ne savait pas passer d'une étape à l'autre. Donc, on a tout repris et pour arriver finalement à une marche complètement autonome, là, il marchait depuis très peu, donc, il y a encore beaucoup d'instabilité et puis, on lui apprend à s'accroupir, on lui apprend à venir chercher et là, il s'est tombé, il a ses réactions parachutes latérales qui sont mises en place, il sait se relever avec l'aide du sol et il va progressivement, encore il tombe, voilà, donc, c'est les enfants et puis, voilà, une fois que la motricité et la marche est acquise, eh bien, on va solliciter le contrôle postural et les coordinations, donc, sur un support très instable, on va solliciter les mouvements de la tête en gardant, en maintenant un bon contrôle postural, là, vous voyez cette position de chevalier serment, c'est un enfant qui est pourtant grand et qui a du mal à stabiliser son tronc sur le reste du corps, même si la tête est bien maintenue, le tronc est complètement instable, on va travailler les slaloms, on va travailler en double tâche motrice pour que l'enfant puisse ajuster son contrôle postural, on va travailler évidemment les enjambements pour solliciter l'appui unipodal et puis, la coordination globale, on va travailler sur des mousses, regardez, ce petit garçon qui est quand même assez grand, eh bien, il a besoin d'avoir un appui pour pouvoir se stabiliser, la coordination et les, regardez cet enfant comme il a du mal à se stabiliser sur quelque chose, un exercice qui est extrêmement simple, deux pas en avant, un pas en arrière, regardez la stabilisation de son tronc qui est complètement déficiente, la stabilisation de sa tête qui est aussi très difficile et qu'il n'arrive pas à aligner par rapport à l'axe gravitaire. Et puis, voilà, on va aller chercher des coordinations beaucoup plus complexes avec la réception des sauts, voilà, un enfant qui est déficit, qui présente un déficit complet et puis progressivement on est sur des supports qui sont de plus en plus instables pour solliciter leurs contrôles posturaux et leurs ajustements posturaux, travailler les coordinations. À titre du sport, évidemment, très conseillé, on devra simplement partir les parents et puis les éducateurs sportifs pour dire que l'enfant qui a un déficit vestibulaire présentera peut-être, aura besoin de plus d'entraînement pour pouvoir être performant dans le sport mais le sport développe les capacités motrices et les capacités du contrôle postural donc il faut évidemment proposer le sport. La conclusion à cette petite présentation c'est que le dépistage des troubles vestibulaires doit être extrêmement précoce et la rééducation est axée beaucoup sur la substitution et l'adaptation en fonction du diagnostic et des résultats du bilan c'est évidemment une rééducation qui est adaptée à chaque enfant en fonction de son niveau d'évolution motrice et de ses déficits fonctionnels c'est une rééducation qui sera extrêmement ludique et qui va impliquer l'entourage de l'enfant dans sa rééducation autant les parents que l'école la crèche etc. Je vous remercie pour votre attention. Tonton, Paz est-ce que vous m'entendez ? Oui. La première question c'était pour savoir si un trouble vestibulaire peut engendrer un mal de transport chez ses enfants et si oui quel serait le traitement ? Alors les enfants qui ont des troubles vestibulaires ils présentent rarement des cinétoses le mal de transport s'appelle la cinétose parce que la cinétose c'est alors on s'est beaucoup étudié en ce moment mais pour l'instant on explique ça comme un conflit entre deux informations qui sont l'information visuelle et l'information vestibulaire. Quand l'enfant est placé à l'arrière du véhicule il a devant lui le dossier du siège du siège avant et donc sa vision lui dit ben non il n'y a pas de il n'y a pas de mouvement rien ne se fait mais il a deux vestibules qui lui disent que le véhicule avance que le véhicule tourne à droite que le véhicule tourne à gauche etc. Donc l'enfant qui a un déficit vestibulaire comme il n'a pas d'informations vestibulaires et bien ou qu'il en a très peu et bien il n'a pas ce conflit c'est un des seuls avantages que peut avoir que peut présenter l'enfant qui a un déficit vestibulaire. Mais on travaille avec les enfants sur les cinétoses même avec les adultes il y a une rééducation qui est assez spécifique pour travailler les cinétoses. La première des choses à faire c'est quelque chose qui est très pratique et très fonctionnel c'est que l'enfant est un référentiel proprioceptif dans la voiture ce qui n'est jamais le cas dans les sièges auto par exemple donc il faut se débrouiller pour mettre une planche sur les pieds de l'enfant mais qu'il est un référentiel au niveau au niveau des pieds. Et une dernière question du coup pour savoir quelles formations post-DE vous conseilleriez pour effectuer ce type de rééducation libérale ? Alors il y a des formations qu'il y a plusieurs DEU diplômes universitaires qui existent en France il y en a entre 5 ou 6 qui sont des formations qui sont intéressantes mais il faut pour faire ces formations il faut déjà avoir un peu de formation et ça il y a des organismes privés qui proposent des formations de qualité mais c'est important parce que dans les instituts de kiné on a une approche qui est assez restrictive du système vestibulaire c'est un système qui a un fonctionnement extrêmement complexe là je ne vous ai pas du tout détaillé mais la physiologie est extrêmement complexe c'est beaucoup étudié encore actuellement parce qu'on ne connaît pas tout et donc c'est une formation qu'il faut avoir en poste DE par des organismes de formation privée il n'y a rien de public mais c'est des organismes de formation privée mais qui sont qui présentent du DPC ou du FUJPL voilà sans aucun problème parfait merci pour tes réponses il y avait beaucoup d'autres questions donc on te les transmettra par mail si tu es d'accord pour y répondre on rediffusera donc les réponses sur Facebook ou par mail d'accord merci donc on te les transmettra